Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a de plus en plus de grincements de dons presque toutes les fois qu'on parle expropriation pour cause d'utilité publique dans notre pays. Mais qu'est-ce à dire l'expropriation ? Le Congo et les expropriations préalables ou palabres indemnisations, c'est l'objet de ce reportage. Observation de notre reporter Chivango. Exproprier, c'est priver quelqu'un d'une propriété immobilière pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnité, selon le dictionnaire. L'expropriation est donc une coutume de gestion des affaires publiques qui n'est pas propre au Congo. L'État peut priver quelqu'un ou une bonne partie de la population d'une propriété immobilière, en effet, de son lopin de terre, de ses appartements et autres biens immobiliers, n'importe quand, n'importe où, avec pour seule raison valable, la cause d'utilité publique. Et les causes d'utilité publique sont multiples. Il peut s'agir de l'implantation d'une école publique, d'un marché, d'un commissariat, d'un camp militaire, d'un stade, d'une industrie, le passage de pipelines, la liste n'est pas exhaustive. Mais pour que cette disposition foncière nationale ne s'apparente pas au banditisme ou au gangsterisme, il a été prévu depuis la définition du concept expropriation moyennant une indemnité. La meilleure, c'est que chez nous, cette disposition étatique a été légiférée. C'est la loi numéro 11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette loi, inhérente à l'expropriation pour cause d'utilité publique, a même renchéri. Elle parle de juste et préalable indemnité. Ce n'est donc pas une dette, puisque ça ne se paye pas après, mais avant l'occupation. C'est le mot voilà. Oui, il y a de gros n'y partout, c'est vrai. Il y a de gros n'y partout, mais c'est comme je venais de dire là, tout dépend de quel ministère qui est là. Parce que c'est le ministère. Le ministère, l'État lui-même, en un mot, l'État lui-même, peut prendre des dispositions de pouvoir et d'améliorer les gens avant l'occupation. Mais le ministre qui est là, il doit d'abord faire ce qu'on appelle des tournures, de gauche à droite, en avant en arrière, pour regarder ce qu'il faut faire. Est-ce que les enfants qui sont en face de lui ont la capacité de pouvoir réclamer ça avant ou après ? Tu vois, c'est ça. Autrement, la loi elle-même, elle voit qu'il faut d'abord payer avant de rentrer en puissance de ça. Ce n'est pas l'État qui fait ça. Moi, je ne vous dis pas que c'est l'État qui fait ça. C'est le ministre des Finances, c'est le ministre des Tutelles, c'est le ministre des Travaux Publics, c'est le ministre des Grands Travaux. Il y a toujours quelqu'un qui doit bloquer. Il y a toujours quelqu'un qui doit bloquer. Qu'est-ce que tu appelles la loi ? La loi, c'est l'État. Et l'État, c'est la loi. Vous voyez ? Si l'État est en train d'orienter la loi, c'est l'État qui oriente la loi. Malheureusement, les plaintes de cet acabit sont les gens à travers le pays. Dans les zones où l'État congolais a privé nombre de ses concitoyens de leur propriété immobilière, sans aucun franc au mépris de la loi, s'il nous plaît. Lorsqu'on sait que nul n'est au-dessus de la loi, et bien plus, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà qui ressemble à des troubles de jouissance et finalement aux palabres dans la plupart des zones expropriées. Aujourd'hui, tu es en face de moi. C'est moi qui... J'ai tout ce qu'on appelle des données historiques et géographiques, un pire financière aussi. Tu vois ? Moi, je suis le ministre qui gère cette zone d'expropriation. C'est moi qui dois faire pression à l'État. L'État, vous avez pris des choses là-bas, mais moi, je suis embêté. Il faudrait d'abord qu'on rentre, je veux dire, que les gens qui sont là-bas rentrent en jouissance de l'heure due. Il faudrait d'abord qu'on respecte la loi. Voilà, qu'on respecte la loi. Ils doivent rentrer en jouissance de l'heure due, avant que nous ayons vu cette chose-là. Sinon, moi, je suis coincé. Voilà. C'est à toi de faire pression. Sinon, l'État, il te regarde. Voilà. L'expropriation pour la cause d'utilité publique, c'est un droit. C'est un droit. Merci. Des préjudices causés aux paisibles citoyens qui ne peuvent plus ni habiter, ni exercer une activité économique sur l'or le pain de terre, surtout en cette période de crise économique. Et ce, pendant beaucoup d'années, alors que la loi prévoit même un délai toutes les fois que la juste et préalable indemnité n'est pas versée. L'éventuel exproprié peut retrouver son droit de jouissance sur sa ou sur ses propriétés. S'il vous plaît. L'expropriation pour cause d'utilité publique au Congo est assujettie à une préalable indemnisation et non à une palable indemnisation. Aux autorités compétentes de prendre la mesure de la chose car nombreux meurent sans avoir touché ne fusent qu'un centime de leur indemnité. Ça n'honore pas la République. Pour suivre ce journal, le caniveau, cette infrastructure indispensable pour l'évacuation des eaux de pluie et toute autre eau usée semble être transformée en dépotoir public par des citoyens inciviques, ennemis de la propriété. Et car même là où il y a des bacs à ordures, ils préfèrent jeter dans les canalisations. Comment ne pas avoir une capitale économique insalubre ? Suivez plutôt ce reportage constable de l'Asie destinée Modesti. Pointe Noire est confrontée au problème d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées provenant de nos minages. Comment ne dire que l'incivisme prend de plus en plus de l'ampleur, au point que l'on pense qu'il s'agit d'un sérieux problème d'éducation en matière d'assainissement du cadre de vie. Car malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics de construire les canalisations pour évacuer justement les eaux usées de toute nature et aussi éviter des stagnations des eaux sur les chaussées, propres à garantir la durabilité de ces chaussées, mais aussi à prévenir l'insalubrité. Dommage ! Les bacs à ordures sont délaissés au détrement des caniveaux transformés par les pontes négrins en dépotoirs publics, bouchant à ce jour bon nombre de canalisations. Tenez ! Nos canalisations sont remplies d'états d'immondices qui empêchent la circulation fluide des eaux. D'où ces eaux stagnent et cela est parfois à l'origine des cas d'inondations et bien plus contribue à la dégradation des artères. Bien que la ville dispose d'un nombre insignifiant des caniveaux, cependant, ceux des caniveaux qui existent sont mal utilisés par les riverains et cette même population riveraine ne cesse de jouer la victime lors des différentes inondations que la ville connaît. En effet, si nous voulons que notre ville soit propre, c'est à nous-mêmes de prendre la mesure de la chose en reconsidérant une canalisation et un dépotoir. Sans la connaissance de cette nuisance, la modernité ne sera qu'une simple vue de l'esprit. Tournons vers le volet sportif pour dire que les Diabroules Senior Dam & Ball ont pris part à la Coupe du Monde en Espagne. Les Congolais ont fini par être éliminés par la compétition mais avec un parcours élogeux. Notre sportif Maison-Presse Tchikaya nous fait une sorte de bilan de la participation de cette 25e Coupe du Monde. Suivez. Alors qu'elle débutait cette compétition en perdant face aux Sud-Coréennes, puis face aux Danoises pour enfin s'imposer face aux Tunisiennes et se hisser au second tour de cette Coupe du Monde Espagne 2021, qualification historique, la moisson des indéboleuses congolaises à cette Coupe du Monde a été satisfaisante. Tout en tenant compte des conditions difficiles de préparation et pour la plupart des joueuses, c'est pour la première fois qu'elles découvrent le haut niveau en se frottant aux grandes nations. Lors du second tour, les diables rouges se sont chaque fois heurtés contre des nations plus fortes qu'elles et avec plus d'expérience. Battus tour par tour par l'Allemagne, la République tchèque et la Hongrie, les protégés de Younes Tatsby ont vécu une expérience hors pair qui d'ailleurs, pour le sélectionneur, cette expérience et ce parcours lui a laissé son voix, si ce n'est que son félicité. Le Congo, étant la seule nation africaine à se hisser au second tour, a permis à l'Afrique de gagner une place lors de la prochaine Coupe du Monde 2023. Soit cinq nations représenteront l'Afrique en Coupe du Monde 2023 au lieu de quatre actuellement. Après ce parcours, tout en tenant compte du bilan de cette compétition, pour les diables rouges, s'y rencontrent cinq défaites et une victoire. Les anneboleuses dames ont promis de mieux faire lors des prochaines échéances. Mais aussi, aux sélectionneurs, cette compétition la permet de connaître les failles de son groupe pour préparer les futurs meilleurs et glaneuses. Autre chose dans ce journal, le conseiller du préfet de Pointe-Noire, chargé du domaine public et de l'urbanisation et opérateur économique, Refint Dambénzi, était arrivé à Pointe-Noire le 13 décembre après un long séjour passé de l'autre côté de la France pour évacuation sanitaire. Nos reporters ont été vivre l'ambiance de cet accueil réservé par son personnel, rendu ici par Prince Tsikaya et Armé Limat. Albert Ruffet-Dambénzi, acteur politique et opérateur économique, est en fait de retour au Berkai, alors qu'il avait été évacué en France pour des soins médicaux. C'est après plus de trois ans passé de l'autre côté de l'Hexagone qu'il nous revient en pleine santé. L'ensemble de son personnel et quelques amis lui ont réservé cet accueil chaleureux au pied de l'avion à l'aéroport Agostino Netto de Pointe-Noire. Oui, le voir en vie, se pourvoyer hors d'emploi et avoir connu son état de santé lors de l'évacuation, on ne peut faire l'économie des applaudissements de triomphe sur la maladie. Un sentiment de joie qui pouvait se lire sur quelques visages, tel un père qui a tant manqué ses enfants. s'en est suivi un cortège de triomphe sur l'ange de la mort jusqu'au Resto Le Rapide où Albert Ruffer d'Ambénzé a été une fois de plus accueilli par des chants traditionnels d'un orchestre de la place venu pour la circonstance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Albert Ruffer d'Ambénzé c'est bien de lui qu'il s'agit n'a pas tari de joie comme il nous l'a fait savoir. C'est immense ce que j'ai vu mais ça traduit aussi l'amour que les uns ont pour les autres et ça me rappelle de tas de choses dans ce pays et assurément je peux vous dire que je suis moi-même très satisfait de mon retour. ça a été très difficile très très difficile mais peut-être que j'anticipe sur votre question mais je je tenais à remercier le Seigneur Tout-Puissant qui m'a permis d'être parmi vous parmi tous ceux qui sont venus m'accueillir ainsi que de près ou de loin tous ceux qui ont participé ils se reconnaîtront d'ailleurs à ce que je puisse changer de plateau sanitaire et se retrouver de l'autre côté et donc ma joie elle est immense c'est une grande joie et ça traduit l'amour mais comme on dit c'est de l'amour agapé donc l'amour totalement désintéressé parce que pour bon nombre d'entre eux ça a été très difficile mais ils ont tenu le coup et comme on le dit souvent on reconnaît les bons amis dans les temps de misère les temps de galère et ça me va droit au coeur bon retour au bercaille c'est ce qu'il faut comprendre de l'esprit qui a animé les agents des sociétés cotronse et rapide à l'endroit de leur bien-aimé patron dans le quatrième l'information suivez donc le compte rendu de génial l'aloubaï Christian Ibuanga et que vint le différent l'homme l'homme serait connu comme un alcoolique il passait souvent son temps à boire et ne se préoccupait pas vraiment du manger en tout cas il s'appellerait Mulandou Nazaire et vivrait à Matéindé c'est ce qui se disait sur les lieux par ceux qui l'ont côtoyé il ne présentait aucune trace apparente de coup à vue d'oeil le service de police a été présent sur place tout comme le président de ZOM CQ402 qui nous a dit ce qui suit oui ce matin vers 8h j'étais à la maison ils sont venus m'appeler qu'il y a un corps sur le pont quand je suis arrivé bon il était plié là quand il était plié j'ai appelé son neveu qui est là-bas le neveu est arrivé il a tenté le pied et puis il a mis un drap c'était comme ça mais il n'est pas tapé par quelqu'un non il n'est pas tapé par quelqu'un il n'est pas noyé dans l'eau il était là sur le pont c'était comme ça l'odyssée de l'homme a été constaté sur les lieux hélas triste constat que celui fait par son neveu qui était avec lui peu de temps avant sa mort mon corps en fait j'ai dormi il y a un monsieur qui est venu m'appeler il m'a informé que non il y a ton oncle qu'on l'a retrouvé à la veille là-bas il est fatigué en train de trembler et tout donc si vous avez vraiment le temps il fallait que vous passez le voir je suis passé le voir il était assis en train de trembler là je l'ai pris en sortant vers le goudron on a marché je lui donnais les reproches je lui faisais les reproches j'ai essayé d'arrêter quelques taxis les taxis-mans ne voulaient pas après j'étais content de le porter parce qu'il était en train de tutuber il n'arrivait plus à marcher je l'ai porté après c'était je ne sais pas si c'est la mauve ou c'est de l'eau ou c'est pas quoi qui coulait dans sa bouche derrière mon dos et les gens m'ont dit arrêtez arrêtez je l'ai descendu ici je l'ai fait asseoir et ses yeux ont tourné il a ouvert la bouche et il a pissé et voilà les gens sont arrivés ils m'ont mené de l'eau j'ai essayé un peu de renverser on m'a dit non regarde un peu ce abattement de coeur et essayé un peu d'appuyer sur le poignet essayé un peu de voir comment on appelle ça la séclation sanguine et tout rien n'en allait et il y a une petite qui a dit bon je vais que copain l'a appelé la croix rouge elle est partie moi aussi j'ai dit bon j'ai pas le téléphone sur moi il fallait que je fasse un tour à la maison pour aller prendre le téléphone et sensibiliser leurs parents et nous sommes arrivés bon voilà il est tout le temps il est tout le temps donc voilà quoi c'est un problème disons il buvait beaucoup il mangeait moins très moins très peu force est de constater que le nombre des cas de personnes retrouvées mortes semble se multiplier au quartier Loindilly d'après les populations la preuve disent-elles la semaine dernière une fille a été aussi retrouvée morte sans qu'on ne connaisse les véritables causes de son décès les forces de l'ordre doivent être à pied d'oeuvre pour comprendre ce qu'il en est mais jusqu'ici nous restons sur le qui-vive car alcoolique ou pas c'est un citoyen à part entière qui vient de nous quitter page internationale à prison à Bangui le corps enseignant en colère contre les conditions de travail à l'université vient de reconduire une grève de 21 jours plus de détails avec Africa News à Bangui le corps enseignant est en colère et l'université est toujours à l'arrêt les professeurs viennent de reconduire la grève pour la troisième fois d'affilée après des périodes de mobilisation de 3 et de 8 jours ils ont cette fois voté une grève de 21 jours qui risque de paralyser le fonctionnement de l'université jusqu'à la fin de l'année Le dialogue n'est pas rompu entre les autorités le syndicat des enseignants mais en attendant qu'un accord soit trouvé aucun cours n'est dispensé dans l'université et évidemment ce sont les étudiants qui payent le prix fort nous revendiquons du gouvernement l'amélioration de nos conditions de travail sur le campus de l'université de Bangui et on l'entend par amélioration des conditions de travail en l'occurrence l'augmentation de nos traitements salariaux l'heure aujourd'hui est à 4 500 et la question de la doubler pour que les cours reprennent d'une manière provisoire en attendant la régularisation des autres conditions Samuel Thierry Nzam à Bangui pour Africa News Jacob Zuma doit retourner en prison c'est le verdict rendu par la haute cour de justice après la remise en liberté conditionnelle de l'ex-président sud-africain Africa News pour plus de détails un tribunal un tribunal sud-africain a ordonné ce mercredi le retour en prison de Jacob Zuma la liberté conditionnelle accordée le 5 septembre dernier pour raison médicale à l'ex-président du pays a été invalidée par la justice un arrêt de la haute cour a déclaré sa sortie de prison illégale et abrogée Jacob Zuma qui est âgé de 79 ans avait été condamné en juillet dernier à 15 mois de prison pour avoir refusé à plusieurs reprises de se présenter devant une commission d'enquête sur des cas de corruption durant sa présidence il purgeait jusque-là sa peine dans sa luxueuse résidence de Nkandala dans l'est du pays en septembre dernier l'annonce de son incarcération avait provoqué de nombreuses manifestations et des scènes de violence qui avaient fait plus de 350 morts dans sa région natale et aussi à Johannesburg l'ex-président n'est pas encore tout à fait de retour en prison il a encore la possibilité de faire appel de la décision de la haute cour la vaccination des enfants a commencé ce mercredi dans plusieurs pays d'Europe où le variant Omicron devrait devenir dominant d'ici mi-janvier Euronews pour ce reportage le variant Omicron continue de se propager à vitesse grand V sur l'ensemble de la planète avec 66% de la population européenne désormais entièrement vaccinée contre le virus le bloc est bien préparé indique la chef de la commission européenne mais la prudence reste de mise si vous regardez le temps qu'il faut pour les nouveaux cas pour doubler en nombre il semble doubler tous les deux ou trois jours et c'est énorme on nous dit qu'à la mi-janvier nous devrions nous attendre à ce qu'Omicron soit le nouveau variant dominant en Europe pour contrer cette nouvelle vague la vaccination des enfants a commencé ce mercredi dans plusieurs pays d'Europe après le Danemark et l'Autriche on vaccine à les 5-11 ans avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes en Allemagne en Espagne en Grèce en France ou encore en Hongrie cette tranche d'âge est actuellement la plus touchée par les contaminations à noter qu'il faudra encore attendre pour voir sur le marché le vaccin du groupe français Sanofi les résultats pour ces essais sont reportés au premier trimestre 2022 mais les premiers résultats sont encourageants en tant que dose de rappel ce candidat vaccin provoque des réponses immunitaires fortes contrairement à ses concurrents pas d'ARN messager pour le futur vaccin Sanofi mais l'utilisation d'une protéine comme antigène pour aider l'organisme à reconnaître le virus c'est par là que nous mettons un terme à ce qu'on a qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de TPT Plus merci à vous de l'avoir suivi et à Kevin Le Différent qui était à la réalisation de cette édition au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501